Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Nous allons voir dans cette vidéo une méthode qui permet de trouver mécaniquement, rapidement, le résultat des additions des nombres relatifs. Donc nous voyons ici une addition, le symbole plus au milieu indique bien une addition, entre deux nombres positifs. Nous pouvons aussi trouver une addition entre deux nombres négatifs. C'est un cas particulier que l'on regroupe, que l'on appellera l'addition de deux nombres de même signe. J'additionne soit deux nombres positifs qui sont de même signe, soit deux nombres négatifs qui sont de même signe. Alors comment procéder ? Lorsque l'on additionne, on trouve un nombre relatif. Un nombre relatif est composé d'un signe, il va falloir que je trouve le signe du résultat, et d'une distance à zéro. Il va falloir ensuite que je trouve la distance à zéro du résultat. Je chercherai toujours le signe en premier et la distance à zéro en deuxième. Comment procéder ? Lorsque j'additionne deux nombres de même signe, le résultat est du même signe. J'additionne deux nombres positifs, forcément le résultat est positif. J'additionne deux nombres négatifs, forcément le résultat est négatif. Comment trouver la distance à zéro ? Pour trouver la distance à zéro du résultat, je vais additionner les deux distances à zéro des nombres 7 plus 3. Pour trouver la distance à zéro du résultat, j'additionne les deux distances à zéro des nombres. Autrement dit, je me retrouve avec des additions de niveau CP. 7 plus 3, ça fait 10. Donc le résultat est plus 10 pour la première addition, le résultat est moins 10 pour la deuxième addition. Résumons. J'additionne deux nombres positifs, le résultat est positif. J'additionne les distances à zéro, 7 et 3, ça fait 10. J'additionne deux nombres négatifs, le même signe, le résultat est du même signe, négatif. J'additionne 7 et 3, niveau CP, je trouve 10. Le résultat final est donc moins 10. On va donc très vite.